Depuis plusieurs jours, on revient tout de suite au Groupama Stadium pour suivre ce match. Salut à toutes et à tous, on est à côté de Lyon, en direct du Groupama Stadium. Dans vos oreilles, la team d'Adda, Benjamin, Da Silva, c'est moi. Et on marche d'à fond, on s'écart évidemment, c'est Louis au programme. C'est donc un match content pour la phase de groupe de cette compétition. Et tout le monde est sur le qui-vive ici, c'est une très belle affiche qui se prépare. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route. Et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Et bien vu ça, le ballon en profondeur, c'est un ballon intéressant ça. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière Laurent Conkren, un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, laisse l'avantage. Le centre dans la boîte. Le danger est parfaitement repoussé. Avec la casette, les ballons récupérés sur cette bonne intervention. Et Cherki qui reçoit le ballon. Oui, la frappe. C'est un ballon parfaitement méîtrisé. Et attention à cette frappe. Et le gardien s'illustre bien. Le corner. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Un face-à-face à négocier. Et c'est encore dangereux. Et le but, voilà, c'est fait. Son deuxième but du match. Son doublé. Il est intenable. Insaisissable. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse des secutions et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Allez ! Il y a une frappe. Le public attend ça. Quel arrêt ! Quel réflexe ! À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que son ballon ne finisse pas au fond de filet. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Et cette frappe va finir directement sur le parking du stade. La baisée du football. Le corps trop en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop à son don. Face à face avec le gardien. L'intervention décisive qui permet de soulager la défense. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Il faut tirer là. Oui, il s'interpose le gardien ! À la récupération du ballon, c'est bien fait. Les stats montrent que Lyon a le ballon en sa possession. Et c'est grâce à l'éventail de passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise parfaitement réussi. La frappe était enveloppée, mais elle est largement manquée. D'ailleurs, je me demande si c'est un problème d'appui au dépositionnement du corps. Quoi qu'il en soit, c'est passé loin du cadre adverse. Alexandre Lacazette. Avec Lacazette. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon est resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. Le ballon est intercepté. Allez, il faut l'aider. Il faut lui proposer des solutions, là. La puissance y était, mais pas la précision. Une bonne occasion, mais ça passe assez loin. Tagliafico. En direction de Cherki. Très bon timing sur cette interception. Et oui, c'est dangereux. C'est reçu dans la course. Le plongeon pour intercepter cette balle. Il est bien frappé. Ce corner, excellente prise de balle sur ce corner bien frappé. Oui, le bon geste défensif. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Trop précis. Et ballon récupéré très haut. Et voilà, c'est la mi-temps au Koukoupama Stadium. Si on s'arrête quelques instants sur sa prestation en attaque, c'est vraiment impressionnant. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire après ça ? Un match sans défaut de sa part. Plain de justesse, de précision. Cette abnégation, cette persévérance, pour continuer à marquer autant de buts. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. C'est contré, ce centre. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Ce ballon est dégagé, heureusement, parce qu'il y avait le feu. Elle n'a pas s'est interceptée. Il faut lui proposer des solutions, là. Et l'équipe peut jouer le contre. La défense peine à se replier, là, sur le contre. Le pressing est efficace, là. Et l'arbitre indique le corner. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Cornéa. Oh, le ballon sauvé in extremis sur la ligne. Eh non, il y a hors-jeu, là-dessus. Le drapeau s'est levé. Allez, changement, donc. Et la bonne intervention pour récupérer. Énorme occasion pour revenir, peut-être, dans ce match. Quelle opportunité, mais c'est raté. Dommage, parce qu'avec ce but, tu reviens à une longueur. Et c'est plus le même match. Et voilà, il passe à l'adversaire. Ça joue avec Thiago Mendes. Et attention, Rois, ce centre. Le ballon repoussé, mais pas maîtrisé. Ce ballon est dégagé, c'est bien défendu. C'est un geste venu d'ailleurs. Il est superbe, cet arrêt. Les chiffres disent très bien, ce qu'on voit, que c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions avec une efficacité exemplaire. Oh, le tir ! Le plongeon d'Anthony Lopez. Arrêt de jeu, et donc l'entraîneur effectue un changement. Le corner bien tiré. Pas vraiment de danger, là. Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et le ballon rendu à l'adversaire. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Ah non, hors-jeu, signalé. Très bonne progression, balle au pied. Centre Verraouar. Oui, c'est bien défendu. Et donc le ballon est éloigné. Et c'est pour le gardien, sans trop de difficulté. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Bon ballon en profondeur. En excellente position. Ah, le ballon traîne. Attention ! Ah non, ça s'arrête là. Ça sort. Renvoie au 6 mètres. Et ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage. Le jeu se développer. Ouais, c'est propre, sans faute. C'est bientôt la fin de cette rencontre. Et personne ici n'a envie que ce match s'arrête. Parce que cette équipe, devant son but. Et le tir, attention ! Et oui, le but, ce but pour plier le match. Des quarts maintenant. Et deux, trois buts. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe un peu trop d'ordre, c'est parfaitement bien. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le Guardian. Et ça donne aussi des bons ralentis. Et le Récital en attaque se poursuit. Ce nouveau but en est la vogue. La défense est vraiment en souffrance. Plus que deux minutes à jouer minimum. Oui, la bonne passe. Il faut prendre sa chance maintenant. Et c'est dedans ! Mais c'est peut-être un but un petit peu trop tardif. Il ne reste plus grand-chose à jouer. C'est un but pour l'honneur. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Le temps additionnel, deux minutes minimum encore à jouer. C'est fini, on en reste donc là pour ce premier match de groupe. Et ça commence plutôt bien avec cette victoire. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe. C'est une victoire largement méritée. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Sous-titrage ST' 501